Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de gamètes. Qu'est-ce qu'on entend par gamètes? Vous avez deux beaux exemplaires ici, juste à côté de moi, puisque l'être humain en a deux types. Vous avez un petit gamète ici et un très gros juste au côté. Je fais référence ici à vos notes de cours à la page 85. Vous allez pouvoir noter tout ce qu'il y a à distinguer de ces fameux gamètes. Commençons comme à l'habitude avec une définition. Qu'est-ce qu'un gamète? C'est une cellule spéciale, c'est une cellule sexuelle destinée à la reproduction. Elle sert qu'à ça, cette cellule-là. On veut faire rencontrer ce gamète-là et ce gamète-là lorsqu'on veut produire un prochain être humain. Lorsqu'on cherche à se dupliquer, il faut que deux gamètes comme ceux-ci se rencontrent l'un l'autre. On a deux organes reproducteurs différents. L'organe reproducteur masculin ici, avec des testicules qui sont là où sont fabriqués ce gamète. Et l'organe reproducteur féminin qui contient les ovaires où sont fabriqués ce gamète qu'on va appeler l'ovule. Donc, les petits gamètes sont les spermatozoïdes et les gros gamètes, par définition, c'est des ovules. Prenez-en note, dans vos notes de cours, vous avez ces deux fameux noms de gamètes. Spermatozoïdes qui se comptent par milliers, millions on devrait dire plutôt, c'est produit en vraiment grande quantité. Beaucoup moins grande quantité pour les ovules, quelques centaines, mais c'est parce qu'ils sont vraiment, vraiment plus gros. On va justement voir leurs différences. Qu'est-ce que contiennent ces fameux gamètes-là? Qu'est-ce que contiennent ces gamètes-là? C'est des cellules toutes particulières. C'est les seules cellules de votre corps qui ne contiennent pas 46 chromosomes. Vous avez ici une exagération immense d'un spermatozoïde avec un schéma, pour vous illustrer, qui contient 23 gamètes. Il ovule, même chose, 23 autres gamètes, parce que devinez quoi, on veut les faire se rencontrer. Et lorsqu'il y a la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, on aura un total de 46 chromosomes, puisqu'il va s'agir, dans le fond, de la cellule œuf ou du zygote, en fait, on va en reparler. C'est la première cellule qui va finir par se diviser pour donner un éventuel être humain composé de milliards de cellules, contenant toutes et toutes, tout le temps, 46 chromosomes. Donc, un seul ou une seule cellule, le gamète, soit le spermatozoïde, soit l'ovule, qui ne contient que 23 chromosomes. Donc, un apport de, souvent, papa et maman dans la fabrication ou dans la formation d'un prochain être humain. Vous avez, au bas de vos notes de cours, je vous ai mis un petit tableau particulier. Donc, je vous le montre, ici, à l'écran, pour vous illustrer, dans le fond, comment ça se passe, en général. Chez l'être humain, qui donne naissance, la plupart du temps, à un seul bébé, on a la rencontre, ou, pardon, on a la rencontre d'un spermatozoïde avec un ovule seulement. La femme expulse un seul ovule et il y aura un seul spermatozoïde qui va le rencontrer. Ça va donner ça presque toujours. Mais, vous le savez, des fois, il y a des jumeaux, des fois, il y a des triplets, des cadruplets. Donc, il y a des situations particulières. Si jamais il y avait l'expulsion de deux ovules en même temps, bien, on va se retrouver avec des jumeaux, c'est sûr, des jumeaux non identiques, puisqu'ils vont être issus de deux spermatozoïdes et de deux ovules. Donc, 23 paires de chromosomes différents dans les deux cas d'éventuels embryons. Il y a des cas exceptionnels où est-ce que l'ovule, en fait, ou en fait, la première cellule œuf, donc la rencontre du gamète spermatozoïde et ovule, va se dupliquer ou va se diviser en deux et se détacher pour former deux jumeaux, mais qu'on est parti à partir, en fait, on a commencé avec un seul ovule et un seul spermatozoïde, et ça va donner ce qu'on va appeler des jumeaux identiques, puisqu'ils sont issus du même ovule et du même spermatozoïde. Et on a un cas beaucoup plus rare qui est lorsque deux spermatozoïdes rencontrent en même temps l'ovule, le seul ovule qui est expulsé, et ça va donner des jumeaux semi-identiques, puisqu'ils sont issus du même ovule, mais de deux spermatozoïdes différents. Donc, il y a une partie des cartes qui sont les mêmes dans les chromosomes. Il y a certaines distinctions dans les fameux, à remarquer pour les organes, pour les gamètes.